C'est une ville culturellement entreprenante et dans l'histoire, pour m'en tenir au domaine qui m'intéresse le plus, c'est la musique, et ce n'est pas nouveau. C'est une ville qui a toujours été très très forte sur le terrain musical. Je ne vais pas vous faire l'historique du XXe siècle, mais on s'en tient à la musique contemporaine et à la musique populaire. Depuis les années 70, Bordeaux est une ville où il y a eu énormément d'initiatives en matière de musique, et en particulier en chansons françaises. On parle aujourd'hui d'économie créative, d'entreprises culturelles, d'économie sociale et solidaire, qui sont en fait des notions qui donnent un nouveau souffle à l'économie. Et je le vois aujourd'hui avec ces entreprises culturelles. Je suis moi-même président de la fabrique Pola, avocat de la structure Pajda, qui fait de l'accompagnement des acteurs culturels. Et je suis vraiment au cœur même de cette création entrepreneuriale et de ces entreprises culturelles. Et ici, on a vraiment l'exemple type de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Je vois Bordeaux comme une ville qui commence déjà à concurrencer Paris et qui concurrencera certainement Paris, une ville très touristique. Je l'espère une ville encore plus culturelle, en tout cas modifiée du point de vue urbain, parce qu'elle est en pleine mutation. Donc je pense que ça va devenir une très très grosse capitale. Le signal fort, c'est le thème des entrepreneurs culturels. C'est ça le signal fort, c'est qu'une ville comme Bordeaux s'intéresse à ce thème et le met à l'honneur. Peu importe comment, ce qui est important, c'est d'en parler. Et donc nous, on remercie le Forum d'Avion pour nous avoir laissé un espace de programmation et saisir l'opportunité de faire parler ces entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501